1. Colossiens chapitre 1 Ok, je vous invite à prendre votre Bible, on va lire Colossiens chapitre 1, et puis un autre texte en 1 Corinthiens chapitre 15. Colossiens chapitre 1, versets 3 à 5, 3 à 6, pardon. Colossiens 1, verset 3 à 6, et puis on va lire 1 Corinthiens 15, les versets 54 à 58. Ok, est-ce que je peux vous demander de vous lever et si on peut lire ces deux textes à voix haute tous ensemble. Colossiens 1, verset 3 jusqu'à la fin de verset 6. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits, et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. Bravo, vous lisez si bien. Ok, 1 Corinthiens 15, ok, et on va commencer dans le verset 54. D'ailleurs, c'est l'un des chapitres les plus longs dans le Nouveau Testament, si ce n'est pas le chapitre le plus long. Ok, de verset 54 jusqu'à la fin de 58, on y va. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mes grâces soient rendues à Dieu, qui nous donnent la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Père, Père, tu bénis la lecture de ta parole, et tu libères parmi nous l'esprit de révélation, avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. C'est dans le nom de Yeshua, Jésus notre Seigneur, que nous le prions. Amen! Ok, vous pouvez vous asseoir. Alors, plusieurs vous êtes déjà au courant. Cette semaine était une semaine assez particulière, et une semaine qui, pour moi, ne m'a pas laissé indifférente, car mardi matin, j'ai appris les nouvelles que mon papa a quitté cette terre pour aller aux cieux. C'était une semaine remplie de beaucoup d'émotions, surtout que mon père ne verrait pas le jour où j'allais annoncer que je vais devenir grand-père moi-même. Petite parenthèse. La mort fait partie de la vie. Voici une statistique assez intéressante. 100% des gens vivants meurent. J'aime bien les statistiques. Et celui-ci est assez surprenant. Il est quasiment impossible de dire 100% de quelque chose. Mais 100% des gens vivants aujourd'hui mourront. à moins que Jésus revienne dans les nuages. Et puis, ceux qui sont vivants maintenant, on partent. Mais quand même, personne ne vivra éternellement sur cette planète. Personne. Pourtant, aujourd'hui, la mort, c'est quelque chose qu'on n'aime pas y penser. Je remercie le Seigneur. Il y a quelques années de cela, j'étais dans la prière, je prie le Seigneur. Et c'est vrai que j'avais lui dit, quelques jours auparavant, avant cette rencontre, j'avais dit au Seigneur, parce que je commençais à vieillir un peu, et quand on vieillit, le corps ne fait plus autant de choses qu'il faisait. Si, il fait autant, mais un peu ralenti. Et je me plaignais, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas grandir, je ne veux pas vieillir. Et le Seigneur me répond, j'entendais sa voix, il m'a dit, et quelles sont tes options ? J'ai réfléchi, au début, j'ai dit, mais quoi, mes options ? J'ai dit, ah oui, c'est vrai. Les seuls gens qui ne vieillent plus, c'est les morts. N'est-ce pas ? N'y a que les vivants qui vieillissent. Alléluia ! Quelle bonne nouvelle ce matin, n'est-ce pas ? Vous êtes heureux d'être venus. Vous vieillissez et vous allez tous mourir. Quelle bonne nouvelle. Merci, Père Robert. Gloire à Dieu. Wow ! Quel bon message. Néanmoins, c'est la vérité. N'est-ce pas ? Combien vous croyez que, pour vous, en tant que chrétien, il vous attend une espérance éternelle, que vous allez vivre avec le Seigneur éternellement ? Levez la main. C'est super. Mais si vous croisez quelqu'un cette semaine qui a vraiment peur de mourir, qui a peur de choper ce virus ou un autre, mais il a véritablement peur, est-ce que tu es capable d'ouvrir ta Bible et lui apporter le message du Seigneur ? Provenons de la Bible. Pas d'un espoir, pas juste d'une croyance, pas juste, oui, mon père me l'a dit un jour. Alors ? La grande majorité des chrétiens n'en sont pas capables à le faire. Mais nous venons lire en Colossiens chapitre 3 que depuis le premier jour que les chrétiens ont entendu parler du royaume de Dieu, ils ont entendu parler de l'espérance éternelle qui leur a été réservée au ciel. C'est-à-dire que ce message de la vie après la vie faisait partie intégralement dans l'évangile qui a été prêché au premier siècle. L'évangile, malheureusement, trop souvent prêché parmi nous, c'est un message que Dieu te guérit maintenant, Dieu te bénit maintenant, Dieu te rend prospère maintenant, Dieu restaure ton mariage maintenant, ou Dieu te donne un mariage maintenant, ou Dieu va te donner une meilleure maison, ou une plus belle voiture, ou une meilleure carrière, ou je ne sais pas quoi. Et on vit tellement notre foi n'existe que pour notre maintenant. Hello. C'est véritablement la génération du micro-ondes. C'est la génération qui n'a pas besoin d'économiser. C'est la génération qui, le crédit est tellement gratuit et tellement facile que même il y a des gens qui te proposent les crédits. Pourquoi attendre et économiser avant d'acheter une voiture? Pourquoi? Tu as besoin d'une voiture, acheter une bonne, acheter-la avec du crédit. Tu as besoin d'une maison, tu as besoin d'un bâtiment pour le culte, pas besoin d'économiser, juste prenons un crédit et on va enrichir les banquiers, n'est-ce pas? Et le crédit, le pire, c'est les cartes de crédit, souvent avec des taux d'intérêt vers 22%, c'est absolument hallucinant, même je dirais criminel, mais c'est ça le prix de l'argent. C'est-à-dire que parce que tout est possible maintenant, je n'ai plus besoin d'investir, je n'ai plus besoin d'économiser, je n'ai plus besoin de planifier. La seule raison pour laquelle vous avez des provisions pour votre retraite, c'est parce que l'État impose les charges. Et je me demande vraiment si l'État n'était pas là pour imposer les charges, si l'État ne venait pas prendre une part de ton salaire sans te demander, si tu pars dans la rue et quelqu'un prend ton argent sans te demander, on appelle ça quoi? L'État le fait, on appelle ça un impôt. Je ne dis pas que je suis contre, je dis tout simplement que tu n'as pas eu un choix. C'est fait comme ça. Et si tu regardes le taux d'économie que font les gens moyens en France, dans les pays occidentaux, c'est très, très, très bas. Terriblement bas. N'est-ce pas? On vit quasiment de jour à jour, de mois à mois. Il y a très peu d'économie qui est faite pour l'avenir, pour une crise, pour ceci ou pour cela. En conséquence, cette mentalité de vivre pour le maintenant a infiltré notre foi. Et si mes circonstances ne changent pas pour le meilleur, grâce à ma foi, il y a un problème avec mon Dieu. L'idée, l'idée que quelqu'un dans une église évangélique qui prêche la guérison divine tombe malade ou chope le virus corona machin, on dit, mais il y a un problème avec la foi. Ah bon? D'un point de vue biblique, c'est difficile à prouver et d'un point de vue historique, c'est difficile à prouver. La Bible nous dit, il pleut sur les justes et les injustes. Quand les disciples voyaient un homme aveugle depuis la... non, paralytique depuis sa naissance, il était aveugle ou paralytique, l'on donne. Aveugle? Bon, bref, il était malade. Ils ont dit, Jésus, est-ce qu'il est comme ça à cause de ses péchés ou les péchés de ses parents? Et Jésus répond, ni l'un ni l'autre, mais pour que la gloire de Dieu se révèle. Il est difficile aujourd'hui de dire qu'imaginez qu'il y a une gloire de Dieu à se révéler à travers ce virus. Il faut comprendre, mes amis, et que Dieu ne s'inquiète pas pour notre santé. Dieu n'est pas là sur le trône de grâce en disant, oh, Jésus, mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas vu ça venir. Les anges, il faut qu'on convoque un conseil. Tous les sages, dites-moi ce que je dois faire. Oh là là là! Franchement, vous pensez vraiment que Dieu est dans une crise, dans un état de crise? Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Il est là, il dit, mes enfants, que vos cœurs ne se troublent point. Je suis toujours sous mon trône de grâce. Oui, mes seigneurs, que ferais-je si que ton cœur ne se trouble point. Point du tout. Que se passe-t-il pour le chrétien? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui nous attend véritablement dans la vie, après la vie? Et si vous êtes passé par le décès de quelqu'un cher, j'aimerais juste tirer votre attention en fait que j'ai fait un livre, j'ai écrit un livre il y a des années et que vous pouvez procurer si vous voulez vous approfondir beaucoup plus dans la révélation de la Bible. Je suis très touché cette semaine, combien de gens m'ont envoyé des condoléances. Très touché, vraiment, de voir autant de monde qui soit a aimé mon papa ou m'a aimé ou je ne sais pas, mais vraiment touché, sincèrement, très touché. Mais il faut comprendre que mon père, il a vécu vraiment une belle vie et que j'avais une très bonne relation avec mon papa. Ça fait déjà 32 ans que j'habite en France, déjà très loin de mon père que je voyais peut-être une fois par an. quand il a eu son accident au mois de septembre, il a eu une malaise cérébrale et mais il rentrait du travail à 91 ans. donc il menait une vie pleine jusqu'à il y a quelques années il jouait au tennis pas du tout aussi bien que Jean-Pierre Chelet mais il jouait bien au tennis et il aimait faire ça. Il a dû remplacer les deux genoux mais c'était quelqu'un de tellement actif tellement actif mais après l'accident bien évidemment il a perdu pas mal de fonctions cérébrales je l'ai vu en novembre son état s'est stabilisé je l'ai revu fin janvier début février et pendant ce moment là pour vous qui étiez ici vous avez vu peut-être le clip que je vous ai envoyé avec mon père en fait il travaillait dans une église méthodiste qui est une église traditionnelle en tant que directeur de musique et pendant mon séjour j'avais mis un peu de pression sur l'église pour qu'il fasse une cérémonie pour honorer mon père pour ses 25 ans de service dans cette église chose qu'ils ont fait donc j'ai une magnifique photo de famille tous mes frères et soeurs sont venus pour la cérémonie et pas mal de petits enfants Rachel ma fille aînée était aussi présente et c'est remarquable parce que juste avant de partir pour la cérémonie j'avais cette idée juste une sorte de coup d'inspiration je dis écoutez avant de partir il faut qu'on prenne une photo de famille c'était notre dernière photo avec mon père vivant on a eu ce temps de cérémonie le matin quand j'étais dans la prière le Saint-Esprit m'a dit le pasteur va te demander de partager quelques mots donc j'ai eu quelques heures pour préparer courte je sais pour quelques-uns c'est divisé vous imaginez que je peux parler pour moins de 10 minutes mais pour le faire il me faut deux heures de préparation minimum minimum ok et et j'ai pu vraiment juste apporter mon coeur honorer mon père en public lui dire en face quel point je l'admirais combien je l'aimais et comme quoi il était un héros pour moi dans ma vie et un modèle à suivre ça mes amis je me rends compte maintenant qu'il est parti tu sais quand j'ai appris les nouvelles en fait Dieu avait déjà dit à Catherine lundi matin prépare-toi pour le départ imminent de ton beau-père il a fait pas une chute mais un déclin de santé assez fulgurante les 4 à 5 jours juste avant le départ et pendant ces 5 jours j'ai dit ok Seigneur je comprends il ne va pas revenir là on arrive à la fin je dis je te demande de prendre sa vie je suis son fils aîné c'est mon droit en tant que maintenant la couverture spirituelle de la famille et à moins que tu me dises le contraire il semblerait-il que c'est la fin donc je te demande et quand j'ai eu les nouvelles ce n'était pour moi qu'une confirmation de ce que j'avais déjà compris est-ce que vous suivez ce que je veux dire je sais que pour certains surtout si vous êtes jeune dans la foi il est peut-être difficile à comprendre ce niveau d'autorité spirituelle mais tu sais quand on marche avec le Seigneur quand je suis venu il y a 32 ans en France j'ai dit Seigneur j'irai où tu m'envoies je ferai ce que tu me demandes de faire et je paierai le prix que tu me demandes de payer mais voici le deal tu t'occupes de ma famille tu donnes à mes parents une belle vie remplie et bénie et prospère tu t'occupes de mes frères et soeurs tu t'occupes de mes neveux mes nièces et Seigneur mes enfants que tu me donnes j'étais célibataire à l'époque où j'ai fait le deal avec Dieu je dis mes enfants que tu me donneras en France ne payeront pas le prix de mon obéissance ce prix c'est à moi de payer et pas pour mes enfants ils auront leur prix à payer mais ils ne doivent pas payer mon prix est-ce que vous comprenez ce que je veux dire parce que c'est pas évident d'être élevé dans la famille du pasteur il y a un regard porté sur les enfants du pasteur qui n'est jamais porté sur qui que ce soit d'autre et j'ai dit Seigneur j'accepte ce que tu me donnes mais tu protèges mes enfants et non seulement Dieu l'a protégé mais la fille que Dieu m'a donnée et le gendre que Dieu m'a donné rêve d'être rêve au jour où ils assument le pastoral de l'église je dis merci Seigneur vous voyez quand on marche avec le Seigneur quand on marche fidèlement dans le Seigneur Dieu il exhauste nos prières mes amis ce n'était pas de Dieu un chantage Amen vous comprenez chantage c'est que tu ne fais rien pour Dieu mais tu exiges à ce qu'il fasse tout pour toi ça c'est du chantage Dieu n'exauce jamais les prières en chantage Amen mais quand tu donnes tout il te demande toujours qu'est-ce que tu veux mon fils Hello Amen j'aimerais vous encourager si vous avez encore des parents vivants persévérez auprès du Seigneur paie le prix pour connaître ton Dieu et pour que Dieu t'apprenne l'autorité que tu as au sein de ta famille donc c'est pour ça que lorsque mon père est parti mon cœur se réjouissait vraiment ce n'était pas du forcé ce n'était pas de superficie j'étais vraiment dans la joie j'ai dit Hallelujah mon père qui était un grand homme mais pas très avancé dans sa foi chrétienne même s'il travaillait en tant que directeur de musique il ne connaissait quasiment pas de tout sa Bible très 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 peu et j'avais cette image de mon père au ciel en train de découvrir ce dont il chantait pendant toute sa vie tu vois et franchement rien que cette image de voir mon père voir Jésus en disant oh j'ai chanté de toi toute ma vie maintenant je te vois wow t'es encore plus beau que les chants tu vois et tout ça j'ai dit mes seigneurs ok oui j'aurai encore 28 ans de séparation avant que je le revoie environ le seigneur m'a révélé à peu près le temps de mon départ d'ici et voilà il me reste à peu près 28 ans c'est pour ça que je le dis et j'ai dit ok 28 ans comparé à l'éternité c'est quoi 28 ans ce n'est qu'un clin d'oeil déjà ça m'est arrivé d'attendre 28 mois entre les visites hello je sais que si ton papa habite chez toi et que tu le vois tous les jours il fait tellement de choses il fait intégralement partie de ton quotidien tout d'un coup quand il n'est plus là bien évidemment tu vas sentir le départ n'être en plus que moi je le ressens c'est normal n'est-ce pas un bien-aimé ton mari ta femme un enfant etc quelqu'un qui fait partie intégralement de la vie du quotidien quand cette personne parte bien évidemment c'est une déchirure du coeur et on n'est pas des machines mais le deuil fait partie de notre expérience même en tant que chrétien hello mais notre deuil n'est pas comme ceux du monde on ne doit jamais vivre le départ d'un bien-aimé qu'un vit le départ des bien-aimés des gens du monde qui n'ont aucun espoir est-ce que vous comprenez ce que je veux dire et quand j'entends les chrétiens lamenter avec autant d'angoisse que les gens du monde j'ai dit Seigneur où est la révélation où est la révélation Jésus quand il est mort à la croix n'est pas mort juste pour que tu puisses être bien sur la terre il a dit à ses disciples J'irai préparer un lieu pour vous afin que vous soyez avec moi pour l'éternité hallelujah l'objectif mes amis n'est pas juste de nous bénir ici-bas la meilleure chose de ce monde est absolument pourrie par rapport aux choses pires au ciel il n'y a pas de pire au ciel vous comprenez c'est une façon de parler et c'est pour ça que j'avais vraiment à coeur de juste partager quelques textes bibliques faire quelques commentaires ce matin et on ne sera pas loin mais on va lire un passage en Apocalypse Apocalypse lorsque j'entends des pasteurs et les soi-disant enseignants bibliques dire qu'il n'y a pas un ciel et il n'y a pas un enfer je dis Seigneur quel mensonge mais mensonge terrible alors Apocalypse 20 et on va commencer dans le verset 11 et on va on va lire c'est un peu long mais je vous demande de persévérer avec moi d'accord on va lire jusqu'au verset 8 dans le chapitre 21 d'accord puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus la terre et le ciel s'enfuire devant sa face déjà la Bible parle d'un ciel n'est-ce pas et il ne faut plus trouver de place pour eux et je vis les morts les grands et les petits qui se tenaient devant le trône des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert celui qui est le livre de vie les morts furent jugés selon leurs oeuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres la mer rendit les morts qui étaient en elles la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux et chacun fut jugé selon ses oeuvres et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu c'est la seconde mort l'étang du feu quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu puis je vis chapitre 21 verset 1 puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui séparait pour son époux et j'entendis du trône une forte voix qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes il habitera avec eux et il sera son peuple et Dieu lui-même sera avec eux il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu et celui qui était assis sur le tronc dit voici je fais toutes choses nouvelles et il dit écris car ses paroles sont certaines et véritables et il me dit c'est fait je suis la fin et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je donnerai la source de la vie gratuitement celui qui vaincra héritera ces choses je serai son Dieu il sera mon fils et ma fille mais pour les lâches les incrédules les abominables les meurtriers les impudiques les gens chanteurs les idolâtres et tous les menteurs leur part sera dans l'état ardent de feu de soufre ce qui est la seconde mort qu'il n'y aura aucun doute dans nos cœurs le ciel est quelque chose à gagner et l'enfer est quelque chose à éviter à tout prix le ciel existe véritablement et c'est le ciel notre récompense Alléluia Amen c'est le ciel qui est notre récompense pas la terre nous avons lu qu'à la fin des temps toute l'humanité tout homme toute femme jamais conçue dans le ventre de maman apparaîtra devant le trône du père il y a deux tomes de livres qui sont ouverts le premier livre c'est le livre de vie ou le livre de l'agneau dans lequel est inscrit tous les noms des hommes et des femmes qui ont reçu Jésus Christ comme Seigneur dans leur vie Alléluia je ne sais pas pour vous mais mon nom est écrit dans le livre de l'agneau Alléluia et le jour vient où on va s'apparaître devant Dieu le père il va ouvrir ce livre tu seras là la personne à côté de toi il sera là aussi ou elle sera là tous les gens que tu n'as jamais connu dans la vie et que tu connaîtras dans la vie ils seront tous là les gens qui t'ont béni seront là les gens qui t'ont maudit seront là tout le monde sera là et Dieu commencera et j'espère en ordre alphabétique parce qu'avec Baxter B c'est plutôt vers le haut de la liste c'est pas une doctrine biblique d'accord ok si ton nom de famille commence avec la lettre Z alors peut-être c'est là où le verset qui dit les premiers seront les derniers les derniers seront les premiers qui sait ah si ça commence avec le prénom oui Robert c'est pas trop bien mais voilà Philippe tu partiras avant moi mais tu m'attends d'accord en tout cas je sais pas exactement comment ça va se passer mais tout ce que je sais c'est que quand Dieu lit le nom de quelqu'un écrit inscrit dans le livre de l'agneau on quitte la masse et on passe par une petite porte et la dernière chose qu'on entend du père avant de passer par la porte il va dire entre dans la joie de ton seigneur à l'autre côté de la porte est notre seigneur hallelujah amen parce que devant le père c'est le tribunal céleste il n'y a pas de joie la joie nous attend en dehors de cet rassemblement c'est pour ça que lorsque le père nous dit entre maintenant c'est à dire que vous allez quitter la masse de l'humanité et tu vas entrer dans la joie de ton seigneur c'était pour cette joie dit hébreu que Jésus a pu supporter la croix Jésus est mort parce que c'était cette joie qu'il a porté la joie de te recevoir dans sa récompense encore une fois je ne sais pas ça c'est mon petite imagination qui parfois n'est pas très petite mais très grande c'est juste que j'imagine quand le dernier nom est prononcé si je suis là dans la masse de l'humanité sans avoir l'assurance et la conviction que mon nom est écrit quel que soit l'ordre si Dieu le père commence en haut de la liste quel que soit l'ordre mais tu sais moi je sais même si mon nom est le dernier quelqu'un doit être le dernier écrit dans le livre n'est-ce pas quelqu'un doit être le dernier et je me dis même si je suis le dernier j'ai la conviction que j'entendrai mon nom mais je me mettais quelques secondes à la place de ceux qui n'avaient pas cette conviction et chaque fois que le père tournait la page un petit morceau d'espoir disparaît du coeur pour chaque page qui tournait il commence en haut de la page gauche il lit ensuite la page droite encore une page tourne et je suis là et je dis mais je commence à voir peut-être des gens que j'ai maudits peut-être ou que j'ai méprisés ils sont j'entends leur nom je dis mais je connais tel et tel mais combien de fois je me suis dit oh pauvre mec pauvre débile il croit dans les fables peut-être 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 il y a encore un espoir pour moi et une page tourne je sais pas ce que ça va faire quand la dernière page est lue et que Dieu le Père ferme le livre le son le son que va faire la fermeture du livre pour moi c'est le son le plus terrible dans l'histoire de l'humanité parce que cela signifie plus aucun espoir est-ce que ton nom est écrit dans ce livre est-ce que tu as la conviction que tu es dedans ou que tu sois sur la liste est-ce que tu as cette assurance sinon je t'encourage de ne pas quitter cette salle avant d'avoir cette assurance c'est pas très difficile c'est une prise de décision une prise de conscience une décision de dire Jésus je veux pas juste que tu sois une décoration dans ma vie mais que tu sois ma vie que tu prennes ma vie que tu sois dans le contrôle de ma vie c'est ça la notion d'être le Seigneur Amen parce qu'il est écrit en Hébreu 9 et le verset 27 il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après il croit vient le jugement le jugement viendra mes amis tout le monde apparaîtra devant le Père mais pour le chrétien une fois qu'on passe par cette porte on entend ce beau message du Père entre mon fils entre ma fille dans la joie de ton Seigneur dis wouhou la fête commence avant que la fête ne commence il y a un deuxième trône il y a deux trônes il y a le trône du Père qui juge toute l'humanité ok toi tu échappes ce jugement parce que ton nom est écrit dans le livre de l'agneau mais le deuxième trône de jugement est le jugement du Christ le trône de Jésus et ça tous les chrétiens y passent 2 Corinthiens chapitre 5 nous dit le suivant verset 1 encore un texte un petit peu long mais je vous prie de juste persévérer 2 Corinthiens 5 verset 1 nous savons en effet que si cette tente en parlant de notre corps si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvrage de Dieu une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme c'est-à-dire qu'il parle d'un nouveau corps physique et moi je crois qu'il ressemble à notre corps actuel mais fait avec un matériel qui est différent notre corps provient de cette terre le nouveau corps provient de la nouvelle terre mais je crois qu'on va pouvoir se reconnaître ok j'aurai un peu plus de cheveux mais et je n'aurai pas la fatigue sur le visage c'est ça ce qui est extraordinaire c'est comme si tout le monde fait un lifting et tout d'un coup la vraie beauté que Dieu a créée rayonne automatiquement parce que ça c'est affecté par le péché et par le monde déchu mais le nouveau corps n'est pas ah il est magnifique verset 2 aussi nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus car tandis que nous sommes dans cette tente dans le corps nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller mais nous revêtir afin que ce qui ce qui est mortel soit englouti par la vie et celui qui nous a formé pour cela c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps nous demeurons loin du Seigneur car nous marchons par la foi et non pas la vue nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable soit que nous demeurions dans ce corps soit que nous le quittions car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps alors que ce soit bien clair pour nous les chrétiens on va apparaître devant le siège du jugement de Jésus et d'ailleurs il dit en 2 Corinthiens 5 pardon en 1 Corinthiens 3 verset 11 1 Corinthiens 3 verset 11 car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé savoir Jésus Christ verset 12 or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or de l'argent des pierres précieuses du bois du foin du chaume l'oeuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qui est l'oeuvre de chacun si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste il recevra une récompense si l'oeuvre de quelqu'un est consumée il perdra sa récompense pour lui il sera sauvé mais comme au travers du feu qu'est-ce que ça veut dire tout simplement que lorsque nous passons devant le tronc de Jésus il est là et toutes nos oeuvres que nous avons fait depuis le jour où on s'est converti tout passera par le feu tout et tout veut dire en grec tout bravo tous les paroles toutes les pensées toutes les oeuvres les oeuvres vues par les autres et les oeuvres faites en cachette amen ou lala sauve qui peut les moments où tu avais un choix à faire et tu as choisi vraiment glorifier le Seigneur par quelque chose vraiment tu as choisi le chemin du sacrifice cet acte sera passera par le feu sortira de l'or à l'autre côté chaque fois tu as des idées le contraire se servir se justifier ça c'est du chôme quand ça passe dans le feu ça serait brûlé partira et à la fin tu es sauvé mais tu as récompense c'est pour ça mes amis que j'ai des idées de ne pas juste vivre pour le maintenant le maintenant c'est trop éphémère trop passager trop là aujourd'hui demain on est plus lent comme l'herbe il est lourd aujourd'hui il pleut tellement maintenant mais vous vous souvenez le mois d'août canicule il faut voir la pelouse chez moi il est haut comme ça comme un jungle mais au mois d'août il était tout cramé c'est ça la vie ils fleurissent aujourd'hui il ne faut jamais envier les riches ceux qui ont par tous moyens ils ont écrasé les autres afin d'être au top tout va brûler alors tout va brûler je ne les envies pas j'éprouve de la pitié alors combien de fois on voit des gens qui sont très 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 riches ils perdent tout et c'est dans la perte ils viennent à Jésus j'ai dit mais Seigneur tu n'aurais pas pu prendre un peu d'argent pour l'église avant qu'ils perdent tout désolé mais si vous riez c'est parce que vous y pensez aussi conclusion numéro un un chrétien ne doit jamais avoir peur de mourir hébreu chapitre 2 14 et 15 hébreu 2 14 et 15 ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chair il y a également Jésus a également participé lui-même afin que par la mort il anéanti celui qui a la puissance de la mort c'est-à-dire le diable et qui délivra et qui délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenue dans la servitude dans l'esclavage la peur de la mort crée un esclavage dans ton âme si tu crains la mort le diable il tient en esclavage wow amen je ne sais pas si c'était le saint-esprit mais c'était presque à ma voix wow incroyable ok donc un chrétien ne doit jamais avoir peur de mourir numéro 2 ne pleurons pas comme ceux du monde sans espoir maintenant je ne dis pas qu'il ne faut jamais passer par le deuil le deuil fait partie de l'amour ok le deuil c'est quelque chose de tout à fait naturel mes amis ok mais quand quelqu'un est dans le Seigneur le deuil est toujours accompagné avec une joie quelque part il y a une joie à éprouver n'est-ce pas Paul il dit en 1 Thessaloniciens 4 je vous ai dit que j'allais lire beaucoup de textes 1 Thessaloniciens 4 et le verset 13 nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment c'est une façon poétique de dire ceux qui sont morts afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance est-ce que vous pouvez le relire avec moi ok nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts car le Seigneur lui-même a un signe donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement ensuite nous les vivants qui serons restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles trois nous persévérons à travers les souffrances temporelles en vue de la gloire à venir Romains 8 18 Romains 8 18 j'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous quand on est convaincu que ce qui nous attend est mille mille par mille fois mieux que ce que j'ai ce que je subis ici-bas wow donc ça me donne du courage de persévérer à travers les troubles les souffrances parce que je sais je suis convaincu j'ai goûté la récompense qui m'attend 4 nous bâtissons des trésors dans le ciel nous bâtissons les trésors dans le ciel Matthieu 6 et le verset 19 Jésus dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni dérobent car là où est ton trésor là aussi sera ton cœur et pour terminer point numéro 5 vivons cette vie pour la gloire de Dieu préférons la vie après vivons ici-bas pour la gloire de Dieu mais toujours préférons la vie après Philippiens chapitre 1 verset 21 j'aime tellement ce texte Philippiens 1 verset 21 Paul il a écrit ce texte depuis la prison il était fatigué il était au bout de son rouleau et j'aime bien ce qu'il dit c'est 21 car Christ est ma vie et la mort m'étingue il y a très peu de chrétiens qui parlent ainsi aujourd'hui très 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 peu de chrétiens c'est hommage mais s'il est utile pour mon oeuvre que je vive dans la chair je ne saurais dire ce que je dois préférer je suis pressé des deux côtés j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ ce qui de beaucoup est le meilleur mais à cause de vous il est plus nécessaire que je demeure dans la chair et ça je trouve ça absolument magnifique qu'un homme de Dieu peut dire aujourd'hui je peux partir je peux décider de fermer mes yeux et dire un plus et me réveiller dans la présence de Dieu mais j'ai pris la décision ça c'est quelqu'un qui connait son autorité j'ai pris la décision de rester dans la chair encore un peu plus de temps pour vous mais qui parle comme ça qui parle ainsi tu vois mais ça c'est quelqu'un qui connait son Dieu et pour moi ça me montre comment moi aussi je peux connaître mon Dieu je peux pas dire que je suis là mais je pense avant le jour mon dernier car Dieu a compté tous nos jours il connait le nombre de jours que tu dois vivre sur la terre moi je ne le connais pas mais lui il le connait et moi c'est juste que moi je sais que c'est pas un accident qui va me prendre c'est pas une maladie qui va me prendre quand mon temps arrive c'est moi qui va décider Dieu va me le révéler je vais dire ok chapeau ma mission est terminée je ne rêve que de ça mes amis finir ma mission et partir wow amen vous imaginez les gars en France tu vis à Paris tu subis la vie parisienne et tu économises tu économises tu te bâtis une super jolie maison dans le sud bord de mer avec une belle vue des montagnes 10 hectares de terre de terrain piscine jacuzzi tout ce dont tu rêves et tu bosses tu bosses tu bosses simplement parce que tu te consens en disant oui encore quelques années de plus et je vais prendre la retraite et vivre au bord de mer c'est là c'est là ma vraie vie m'attend au bord de mer il y a des parisiens qui vivent ainsi ils vivent dans un tout petit appartement parisien mais ils économisent pour se faire une belle maison au bord de mer pour moi ce serait au bord de mer parce que j'aime la mer pour vous ce serait peut-être dans les montagnes j'en sais rien mais vous imaginez ce que les hommes aujourd'hui sont capables à faire parce qu'ils se consolent en se disant une fois que je finis ma mission là je peux partir pour vraiment profiter de ma récompense et si un homme impie peut faire preuve d'une telle foi pour profiter d'une demeure de quoi deux décennies avant que tout disparaît et brûle pour vous et moi qui a devant nous une éternité wow je crois que quand même mes amis on peut dire ok focalisons finissons le travail occupez-nous occupez-nous de la mission amen vous êtes avec moi ok et faisons ce que Dieu nous demande de faire et puis parce que le jour viendra on va tous pouvoir prendre la retraite on va déménager on va changer d'adresse amen aujourd'hui tu vois cette adresse là mais j'ai une autre adresse qui m'attend déjà fait il est magnifique ok j'ai un beau palais qui m'attend gloire à Dieu levez-vous s'il vous plaît j'ai un grand compte bancaire au ciel j'ai qu'un seul désir maintenant l'équipe de Louange j'ai qu'un seul envie maintenant c'est de de ramasser de plus en plus sur mon compte céleste même si ça me coûte ici bas j'espère vraiment que ce message ne sera pas parmi les messages les plus vite oubliés dans votre vie parce que pour moi ce que je viens vous annoncer c'est l'évangile de Jésus-Christ si je peux voir les équipiers de prière s'il vous plaît mais peut-être tu es là aujourd'hui tu dis mais Pinceau Robert franchement ta manière de parler ça me choque ça me dérange ça me trouble parce que moi je n'ai pas cette conviction je n'ai pas cette assurance et j'aimerais simplement te dire qu'aujourd'hui ça va changer ça va changer aujourd'hui ça va changer dans quelques instants parce que dans un instant je vais vous demander de venir sur le devant prier avec un responsable et Dieu va faire naître dans le cœur cette assurance ça vient de Dieu ça ne vient pas de l'homme Amen ce n'est pas le fruit d'une église c'est le fruit de l'esprit c'est parce que notre vie est entièrement entre les mains de Jésus ok et si c'est ton cas actuellement que là ce message quelque part tu as même peut-être déstabilisé je t'inviterai dans un instant pas tout de suite mais dans un instant en venir sur le devant et prier avec un responsable d'accord hallelujah peut-être que tu as un ami un copain qui a perdu un bien-aimé récemment apporte ce message ok achète ce livre pour le gars juste faire un cadeau ok mes amis c'est ça l'évangile de Jésus Christ hallelujah levant tous les mains devant le Seigneur Père aujourd'hui maintenant par le nom puissant de Jésus nous voulons même pour tous les chrétiens ici qui ont la confiance et la conviction de leur demeure céleste mais ils vivent toujours dans l'esclavage de la peur de la mort la peur de la mort Seigneur au nom de Jésus nous prenons l'autorité contre cet esprit de peur hallelujah nous le bénissons maintenant par le nom de Jésus je ne laisserai plus du tout une place de mon âme pour cette crainte de mort hallelujah au nom puissant de Jésus si c'est ton cas prends l'autorité maintenant sur ton âme et prends l'autorité contre cet esprit de peur la peur de la mort hallelujah au nom de Jésus bénis-la de ton âme maintenant au nom de Jésus Christ hallelujah Père Très Saint je te demande pour ceux qui n'ont jamais eu une révélation du ciel que tu ouvres les yeux par la puissance de cet esprit que tu prennes les textes bibliques que nous avons lus ensemble aujourd'hui et que tu fasses que tu crées au fond du coeur de chacun une véritable vision de la récompense qui attend chacun hallelujah au nom de Jésus et que chacun soit autant convaincu de cette récompense qu'il est de sa vie actuelle hallelujah au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus maintenant l'équipe du Louange va entamer un chant j'aimerais juste encourager ceux et celles qui n'ont pas encore cette certitude cette conviction cette révélation approchez-vous maintenant et demandez à l'un des anciens l'un des responsables de prier avec vous Dieu est là pour vous rencontrer il est là pour toucher le coeur pour soulager cette inquiétude pour chasser cette doute et incrédulité il est là donc n'hésitez pas approchez-vous maintenant pour tous les autres on va adorer le Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur Sous-titrage ST' 501